Ah le fameux paladin rétribution, le palrette comme on l'appelle dans le milieu, une des classes les plus kiffantes et les plus plaisantes à jouer une fois que tu la maîtrises bien, que ce soit en raid, en donjon mythique ou en pvp, t'es capable de mettre des grosses frappes instantanées, en zone, en multi cibles, tu construis ta puissance sacrée pour en faire absolument ce que tu veux, t'as tes ailes qui sont super sexy et qui te permettent de mettre des grosses tatanes, mais qu'en est-il à Shadowlands, que devient le paladin rétribution ? Dans cette vidéo, tu sauras absolument tout, on va voir l'ensemble des modifications de la classe, ce qui a été retiré, ce qui a été ajouté, et je te laisse regarder les deux arbres de talent, à droite tu as BFA, à gauche tu as Shadowlands pour te donner une idée d'à quel point ça va être différent pour Shadowlands, il y a plein de nouveaux trucs qui vont être très kiffants, entre autres par exemple tu vas récupérer la bénédiction de sacrifice, et tout ça je te laisse découvrir maintenant. Ok c'est parti pour kiffer, il y a tellement de modifications, tu n'es pas prêt, je ne suis pas prêt, personne n'est prêt pour tout ça, je vais commencer par des trucs qui vont te faire mal au cœur, comme ça après tu vas plus apprécier, parce qu'au début tu vas être triste, alors avant même de t'introduire les auras, je vais t'introduire à ce que tu perds, donc tu perds la bénédiction de sagesse, et la bénédiction des rois, pour rappel c'était ça et ça, ça, ça dégage, tu perds également deux passifs, histoire de vraiment bien que tu n'aies plus de cœur, donc tu perds Vindict, qui faisait que quand un membre de Torred meurt à moins de 40 mètres de toi, tes dégâts infligés sont augmentés de 20%, et se subit réduit de 30% pendant 10 secondes, ça là-bas, tu perds le cœur du croisé, qui faisait que tu te déplaçais 20% plus vite lorsque tu es en monture, voilà, ça c'est fait, ça c'est dit, donc tu les as tous par là-bas, tu vois exactement ce que tu perds, et c'est déjà pas mal, ok c'est déjà pas mal, maintenant qu'est-ce que tu gagnes, du coup tu peux désormais jouer avec des auras, voilà, parce que tu fais un paladin, t'es censé briller, rayonner, voilà, ça, ça c'est être un paladin, donc tu as 4 auras à disposition, tu as l'aura de concentration, et non là c'est un genre PVV, tu vas vraiment râler, mais du coup je te la mets en premier, la durée des effets d'interruption et de silence appliquée aux membres du groupe, au raid à moins de 40 mètres et réduite de 30, voilà, tu réduis la durée des effets de silence sur les membres du groupe, ce qui te sert exactement à rien en paladin-rette, mais tu aides les autres, et ça c'est pas mal, tu as l'aura de croisé, donc qui était l'équivalent de ton passif, mais qui s'applique à tout le monde du coup, augmente de 20% la vitesse de déplacement, montée des membres du groupe à moins de 40 mètres, alors ça c'est énorme, parce que du coup en mythique plus ou autre, sur les phases de monture, tu peux toujours faire gagner un petit peu de temps, parce que du coup tout le monde va aller plus vite, c'est quand même assez sympa, tu as l'aura de dévotion, qui va être de loin la plus jouée, tous les membres du groupe prennent des dégâts qui sont réduits de 3%, 3% de dégâts subis réduits pour tout le monde, on les prend, ensuite on a l'aura du vindict, quand un membre du groupe raid ou mère à moins de 40 mètres de vous, les dégâts que vous infligez et les soins que vous prodiguez sont augmentés de 12%, les dégâts que vous subissez sont réduits de 12% jusqu'à annulation, c'est toujours un peu l'aspect vindict, tu fais mourir ton pote pour que tu puisses parser mieux, bon bah voilà, ça c'est la base, avant ça mettait les ailes, ils l'ont remodifié, maintenant ça met les pourcentages un petit peu comme avant, les pourcentages sont un peu différents, un petit peu réduits, mais dans l'idée ça reste à peu près la même chose qu'avant le passif vindict. Ensuite, on va arriver dans les trucs vraiment intéressants, on a la béné de sacre en paladin raid, et là ça commence à être goldé, pour rappel, béné de sacre c'est 2 minutes de cooldown, place sur un membre du groupe, ou raid une bénédiction qui réduit les dégâts subis de 30%, juste ça, mais, mais bon il n'y a pas vraiment de mais, et vous transfère également 75% des dégâts esquivés, dure 12 secondes jusqu'à ce que les dégâts transférés vous fassent passer sous 20% de points de vie, alors ça c'est un CD défensif monstrueux pour aider ton groupe, s'il y a des phases où le tank galère un peu et toi t'as toute ta vie, ou ce genre de truc, enfin c'est énorme, c'est très très bon CD, il y a plein d'utilisations, super goldé, alors en PVP, j'en parle même pas, en PVP c'est juste monstrueux, vraiment béné de sacre, c'est un très bon retour sur le paladin raid. Ensuite, on a bouclier du vertueux, ouais, ouais, let's go, let's go, putain, pour seulement 3 de puissance de charge sacrée, et si tu mets un bouclier, tu peux frapper les ennemis devant toi, et ça te file un peu d'un mur. Ah c'est pas mal, non ? Pourquoi tu es en train de râler là, mais non, c'est génial, c'est génial, 3 de puissance sacrée, bon évidemment, voilà, c'est là, ça restera, il n'y a même pas besoin de le mettre dans la barre de sort, il peut être dans le codex, c'est un bon endroit, voilà, le laisser dans le codex, c'est une bonne idée, il n'y a pas besoin de le sortir et de le mettre dans les barres de sort, c'est l'avantage, on a consécration qui fait 0 points de dégâts ennemis, qui a 9 secondes de recharge, et qui fait des dégâts autour de vous, avant c'était un talent qui était quand même pas nul, et maintenant c'est devenu un sort qui fait très très peu de dégâts, cependant, cependant, voilà, c'est possible de râler, mais ça reste pas ridicule, c'est-à-dire qu'en termes de dégâts, on est un tout petit peu en dessous de la frappe du croisé, évidemment, voilà, frappe du croisé, c'est le truc qui fait le moins de dégâts, quasiment du paladin, mais c'est pour donner une idée, ça fait quand même tes dégâts en zone, c'est pas capé, donc à partir de X monstres, ça deviendra intéressant d'en poser une, c'est pas la routa principale, donc clairement tu vas pas la mettre à la place d'une tempête divine, tu vas pas la mettre à la place de la traînée de cendres, mais par contre, une fois que t'as claqué tes dégâts principaux de zone, clairement, mettre ta consécration et tes principaux fileurs, ça prendra une priorité qui est même au-delà de la frappe du croisé. Ça reste un moyen de faire des dégâts de zone qui est quand même correct, voilà, c'est pas ridicule. Genre là, on parle de 464 points de dégâts au total, donc là par exemple, ça tique, voilà, à 50 ou 100, et tu verras rapidement les autres types de dégâts que le paladin est capable de mettre. Mais bon, on est bien au-delà de ça, évidemment. Donc on a toujours le Kourou Vengeur, 2 minutes de cooldown, augmenter tes dégâts de 20%, tes critiques de 20%, et faire en sorte que ton prochain dépenseur de points de charge sacrée, donc en gros, comme d'hab, un verdict final en mono-cibles et tempête divine en multi-cibles, ça fera forcément un critique. Il y a Marteau du Kourou qui est redevenu baseline, donc avant c'était un talent, désormais, c'en est plus un, tu peux directement prendre ton petit Marteau du Kourou, donc c'est l'équivalent de l'exécution du ward, c'est un truc iconique du paladin qui est là depuis super longtemps, donc Marteau du Kourou, 7 secondes de recharge, tu enriches des points de dégâts du sacré à un ennemi, sacré c'est important, utilisable uniquement sur les ennemis disposant de moins de 20% de leur point de vie. On a également le mode gloire qui est redevenu baseline, donc mode gloire avant, ça a filé des HP à plusieurs membres du groupe, je te mets la version d'avant du mode gloire, désormais, c'est à cible unique, par exemple, ici, dans mon cas, mes Lumières Sacrées, pour te donner une idée, elles soignent à 2900, et le mode gloire, là, il est sur du 3000, je vais même en générer un, juste pour voir, tac, 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 mode gloire, attention, sur 3000, un tout petit peu au-delà de la Lumières Sacrées, donc c'est pas énorme, mais voilà, s'il y a des moments, c'est toujours utile de pouvoir aider le groupe, au lieu de mettre des dégâts, de pouvoir mettre un mode gloire, c'est surtout utile en PVP, la plupart du temps, en PVE, tu t'en fous, tu tapes, t'es un beau gosse, t'es fort, t'es un paladin, t'es là pour mettre des grosses patates, mais dans l'idée, tu peux faire des modes gloire, il est devenu baseline. Et on a également revoi du mal, et là, là, ça, c'est beau, 1,4 seconde d'incantation, la puissance de la Lumières accable, un anonyme mort-vivant, aberration ou démon ciblé, et désoriente pendant 40 secondes au maximum. Bon, alors ça, généralement, c'est pareil, tu vas plutôt l'utiliser en PVP, dans des utilisations très particulières, ou sur certains monstres qui correspondent à ses descriptions et que tu as envie de contrôler en donjon. Ça peut arriver, voilà, ça peut arriver. Bon, la plupart du temps, tu vas le mettre quelque part, sur une touche du clavier que tu ne vas pas trop utiliser, voilà, mais ça sera quelque part, et ce n'est pas si mal. On a un nouveau truc qui est devenu baseline, et ça fait beaucoup, et c'est pour ça qu'il y a plein d'options au niveau des talents, et que tu vas kiffer la partie talent. On a traîné de cendres, qui est devenu baseline. Voilà, c'était déjà un des trucs surpique, c'est extrêmement fort, ça fait trop mal, c'est débile. 45 secondes de recharge. Vous lancez une attaque violente qui inflige 3200 points de dégâts de rayonnement aux ennemis à moins de 12 mètres devant vous, et réduit leur vitesse de déplacement de 50% pendant 5 secondes. Inflige des dégâts réduits aux cibles secondaires. Les démons et les morts vivants sont également étourdis pendant 5 secondes. Bon, pour te donner une idée, c'est ce genre de patate que ça met, quoi. Tu mets des grosses patates et tu génères 5 points de puissance. c'est un char sacré, c'est juste ouf. Là, on peut voir, j'en ai mis une, alors il est parti en crit, mais je suis à 6500. Alors, tu as vu tout à l'heure, par exemple, la consécration de tickets à 5 ans. Là, on est né sur du 6500, sur la première cible que je tape. Voilà, voilà. Sachant que ça tape également les autres cibles derrière. C'est très très fort, ça génère beaucoup de points en combo et du coup, c'est utilisé en cooldown, évidemment. Du coup, maintenant qu'on a énormément de trucs qui sont devenus baseline et c'est là où ça devient kiffant et où tu vas commencer à voir un petit peu à quoi ressemble le gameplay du Paladin Red et là, tu vas kiffer. La première ligne, c'est la même. Donc, tu as toujours le choix entre Zelle, Verdict du Vertueux et Exécution. Donc, en gros, Zelle, tu as Jugement qui confère un Zelle sacré qui augmente la vitesse des trois prochaines attaques automatiques de 30% et leur permet d'infliger 87 points de dégâts du sacré supplémentaire qui est vraiment, dans l'idée, pas nulle. Parce que tu vas le voir sur les attaques automatiques, tu as une chance sur quatre de proc des Lames de Justice si tu prends le talent qui va avec. Donc, ça peut faire une très très bonne synergie. Ensuite, tu as Verdict du Vertueux. Verdict du Templier augmente de 15% les dégâts de sa prochaine utilisation pendant 6 secondes. Pour rappeler rapidement le gameplay avant de revenir sur les talents, Paladin, c'est très simple dans l'idée. C'est que tu génères tes puissances sacrées et tu les dépenses. Si tu es en zone, tu le dépenses en Tremptade Divine et si tu n'es pas en zone, si tu n'es pas en zone, tu le dépenses en Verdict du Templier. C'est simple dans l'idée. Tu génères tes puissances sacrées et tu la dépenses et tu en génères et tu la dépenses et tu en génères et tu la dépenses. Et là, du coup, Verdict du Templier, c'est ton gros Damage Leader monocible de dépenses de charges sacrées. Et sinon, tu as Execution of Sentence. Toujours pareil, c'est le même. Or, dans l'idée, la ligne était déjà compétitive. Elle est trouvée à être prise suivant les situations. Donc, voilà. Jusque là, pas trop de modifications. On passe à la suite parce que là, il va commencer à y avoir des trucs assez vénères. Là, déjà, on a Puissance Empyreum. Et là, tu te dis mais ça me dit quelque chose. Dis donc, c'était un très déshérite qui était pas mal pris quand même, on va pas se mentir. Donc, Frappe du Croisé, il est différent. il est différent. Calmons-nous, calmons-nous tout de suite. Il est quand même très différent. Frappe du Croisé a 15% de chance de supprimer le coût de la prochaine Tempête Divine et d'augmenter ses dégâts de 20,35%. Avant, on prenait soit la lame de Kourou soit le marteau du Kourou. Désormais, évidemment, le marteau du Kourou est baseline donc ça nous laisse le choix avec une nouvelle option. Alors, dans l'idée, le truc, c'est que Frappe du Croisé, c'est la dernière chose que tu as envie de faire. C'est un peu ça le problème. C'est qu'avoir un proc sur la Frappe du Croisé, c'est souvent quand même moins intéressant que le reste parce que c'est pas ce que tu as envie de faire. Frappe du Croisé, pour rappel, c'est ça, c'est 5,6 secondes de recharge, ça te génère de la puissance sacrée, ça t'en génère une, mais c'est le truc qui a le moins de priorité sur ce que tu as envie de faire. Donc, évidemment, à un moment, tu vas te retrouver à appuyer dessus parce que, en art de priorité, à un moment, les autres, ils se rendent au cooldown et du coup, tu te retrouves à faire des Frappes du Croisé. Donc, c'est évidemment à un moment, tu vas l'utiliser, mais ce qui est embêtant, c'est que potentiellement, suivant tes procs, suivant ce que tu utilises, etc., tu vas te retrouver à appuyer sur la Frappe du Croisé genre au bout de 10 secondes, 15 secondes, c'est pas forcément, j'exagère, mais au bout de 6 à 7 secondes et du coup, si tu veux avoir tes procs de Tempête Divine parce que tu es en dégâts de zone, ça ferait chier parce qu'au final, tu dois mettre une priorité plus haute sur ta Frappe du Croisé que sur ton jugement. Je pense que même en prenant ça, tu le feras pas. Donc, dans tous les cas, t'es en zone, tu vas quand même te retrouver à faire ta traînée de cendres, tu vas quand même te retrouver à faire ta lame de justice, tu vas dépenser, ok, certes, tu dépenseras en Tempête Divine, tu vas refaire, tu vas dépenser en Tempête Divine et seulement, à arriver à ce moment-là où t'auras plus de procs, t'auras plus rien, tu vas te retrouver à mettre ça, à mettre des Frappe du Croisé et espérer avoir des procs gratos de Tempête Divine. Et c'est un peu le problème pour moi, c'est que du coup, t'as pas envie de changer ton ordre de priorité. Donc, ça te fait un proc supplémentaire, certes, qui peut être utile dans des situations de Mythique Plus, de Zone, etc., certes, mais dans l'absolu, je trouve ça pas forcément super intéressant. L'âme du cours reste toujours très bien. Donc, si on regarde ici, c'est Art de la guerre, vous attaque automatique quand tu prends ce talent, 24% de chance de mettre fin au temps de recherche de l'âme de justice. La ligne 3, pas de problème, c'est exactement la même. Donc, c'est des options de contrôle supplémentaires sur le petit paladin lettre. La ligne 4 a été inversée avec la ligne 5, mais c'est exactement la même chose, donc on va pas non plus y revenir dessus. Ensuite, on arrive sur cette ligne-là et là, il y a pas mal de modifications parce qu'avant, il y avait consécration et il y avait traînée de cendres. Donc, deux choses que désormais, on a de base. Donc, qu'est-ce qu'on a à la place ? On a deux nouvelles choses. On a Vengeur Sacré, trois minutes de recharge et là, déjà, tu pleures parce que tu te dis putain, mais trois minutes, c'est nul. Pourquoi trois minutes, c'est nul ? Parce que ton CD principal, c'est les ailes et les ailes, c'est deux minutes. Et du coup, avoir un truc en trois minutes, c'est embêtant parce que si tu veux le timer avec ton groupe Vengeur, qui est généralement la meilleure idée, c'est quand tu times tes gros CD offensifs, tu les mets tous ensemble, ça veut dire que tu pourras le timer sur une aile une fois, le deuxième, tu pourras pas et la troisième, tu pourras. Cependant, il est quand même assez fort, évidemment, c'est trois minutes de recharge, ta génération de puissance sacrée est triplée pendant 20 secondes. Donc en gros, tu vas générer masse, masse, masse de puissance sacrée, ce qui peut très bien synergiser avec Croisade. Il y a des options. Si tu as envie de burster comme un malade, Vengeur Sacré, il est là pour toi. Genre, il va régaler. Il va régaler du gros burst, donc ça fait plaisir de pouvoir avoir un talent qui fait ça. L'autre talent, c'est Raph 1. Et ça, ça va sûrement être un talent plus endgame, mais je te le lis déjà, trois de charge de puissance sacrée. Ça coûte cher. 45 secondes de recharge. Donc déjà, on est quand même sur un truc qui coûte assez cher. Donc qu'est-ce que ça fait ? La lumière amplifie temporairement vos pouvoirs et vous confère un bonus de 8%. C'est écrit 8, mais c'est 8%. À la hâte, au score de coup critique, à la maîtrise et à la polyvalence. En réalité, ça file plus que ça à la maîtrise. Je vais te montrer rapidement. Donc là, je vais générer trois de puissance sacrée, je claque, bim. Et là, du coup, j'ai mon buff qui fait hâte, score de critique et polyvalence augmenter de 8% et maîtrise augmenter de 13% pendant 12 secondes. Ce qui fait que du coup, ça me fait des grosses stats. Des stats de malade. Donc là, clairement, on peut voir mes stats, elles sont beaucoup plus hautes que quand ça va disparaître. Non, on ne part pas ! Et voilà, là, on retrouve des stats qui sont beaucoup, beaucoup plus basses. Alors, dans l'idée, Séraphin, c'est... Il y a des trucs qui sont bien. Un, c'est que ça synergise avec le cooldown de la traînée de cendre. Donc c'est très bien, c'est très possible de faire... Tu montes 3 charges, tu claques Séraphin et tu claques ensuite tes cooldowns vénères comme par exemple ta traînée de cendre. Et du coup, elle fait vraiment, vraiment très mal puisque tu as le bonus de poly, tu as le bonus de maîtrise et tu as le bonus de critique dessus. Dans les faits, c'est 12 secondes de buff pour 45 secondes de recharge et ça coûte 3 charges sacrées. Ce qui représente quand même beaucoup, beaucoup de charges sacrées. Et au début, dans le paladin, dépenser en plus de la charge sacrée, ce n'est pas vraiment ce que tu veux. Tu as envie d'avoir un gameplay assez fluide où tu as des charges sacrées que tu peux balancer dans tes tempêtes divines ou dans tes verdicts du templier. Là, c'est un peu moins le cas. Alors que par exemple, un dessin divin, il fait que tes techniques consommant de la puissance sacrée ont 15% de chance de rendre la suivante gratuite et d'augmenter ses dégâts de 20%. Donc au final, ça, tu vas avoir un gameplay beaucoup plus fluide. Tu auras beaucoup plus de procs, tu vas pouvoir faire plein de choses. On va taper un petit peu. On va essayer d'avoir un proc. Donc 15%, ça proc assez bien quand même. Donc on devrait réussir à avoir un proc. Donc là, c'est mes petits procs de base de la Lame de Justice. Et voilà, là par exemple, j'ai mon petit proc. Tac, tac, tac. Et je peux refaire un gratuit et ça fait 5700 dégâts. Ligne 6, là, on avait exactement la même chose sauf qu'on avait le mot de gloire qui est également devenu baseline. Et ouais, on y revient encore à cette histoire de baseline. Du coup, ça a été remplacé par main de médication. Le cooldown d'imposition des mains est réduit jusqu'à 60% basé sur ce qu'il manque de vie à la cible. Les soins de mot de gloire sont augmentés de 30% basé sur ce qu'il manque de vie à la cible. Alors, dans l'idée, pourquoi pas ? Dans les faits, ça demande de bien faire gaffe au point de vie de la cible et si par exemple, ton healer, il remet full la cible alors que tu viens de claquer ça, genre, t'es un peu triste. Parce que déjà, rarement, tu vas au final utiliser tes mots de gloire à part dans une situation très précise, comme par exemple en PVP, mais généralement, tu l'utilises pas trop parce que tu préfères mettre des dégâts à la place avec tes charges sacrées et le cooldown de ton impôt des mains, du coup, c'est pareil. Potentiellement, le mec va le mettre full vie et du coup, tu vas te retrouver avec ton impôt des mains. Tu voulais l'avoir avec un cooldown super réduit, donc genre jusqu'à 4 minutes et du coup, tu te retrouves avec tes 10 minutes qui sont là de nouveau et t'es en mode j'ai pris ce talent mais pas ouf, pas ouf. Et les autres trucs, on a toujours soigner altrui, ce qui fait que tes techniques qui dépensent de la puissance sacrée réduisent. Le temps d'incantation du prochain avec l'air lumineux de 25% et au moins, c'est soin de 10%. Ok ? Donc en gros, tu as des instants sur le heal tout le temps dès que tu génères la puissance sacrée et t'as ça qui coûte 5 charges de puissance sacrée seulement et qui fait 1500 points de dégâts sacrés, rend tes points de vie à toi-même et les cibles qui sont étourdies prennent 50% plus cher. Alors c'était déjà pas très joué parce que 5 charges de puissance sacrée, bonjour, bonjour, ça coûte super cher et tu préfères les mettre dans autre chose et sinon, du coup, soigner altrui me semble être toujours mieux que moins de médication mais je te laisse me dire ce que t'en penses dans les commentaires si tu dis waouh, c'est génial, je peux avoir moins de coups d'hôtes sur mon impôt des mains, oulala. Et ici, on se retrouve avec deux modifications parce qu'avant, on avait Inquisition qui a été retiré et on avait Descends Divin qui était ici. Donc désormais, on a Kourou sanctifié, augmente de 25% la durée de Kourou vengeur et permet d'utiliser Marteau du Kourou pendant sa durée. Sinon, on a Croisade qui était toujours là, qui est toujours le même. Vous faites appel au pouvoir de lumière chaque point de puissance sacrée dépensée pendant que Croisade est actif augmente les dégâts impligés et la hâte de 3% supplémentaire jusque 10 fois. Donc tu pouvais te retrouver avec 30% de dégâts supplémentaires, 30% de hâte et du coup, tu as également, ça dure 30 secondes donc 10 secondes de plus. Sinon, tu as Final Reconning et là, et là, ça s'est goldé et ça, ça devient super intéressant surtout en donjon mythique, en mythique plus ou dans les trucs de zone. Une minute de recharge. Instantané, ça ne coûte pas de charge de puissance sacrée. Tu appelles une énergie sacrée qui fait quasiment 2000 points de dégâts de lumière avec mon stuff à toutes les cibles dans la zone et leur fait toutes les cibles donc sort de zone 2000 dégâts instantanés ne coûte pas de charge de puissance sacrée et les cibles se prennent 50% de dégâts supplémentaires de lumière pendant 8 secondes. 50% de dégâts supplémentaires de lumière pendant 8 secondes sort de zone instantanés qui fait des très bons dégâts et pendant que c'est en cooldown tes attaques ont une chance de mettre une décharge de lumière qui fait 400 points de lumière qui fait en sorte que la cible se prenne 10% de dégâts supplémentaires de lumière de tes compétences. C'est goldé as fuck. Par exemple, ici, je vais taper un petit peu la cible je vais lui mettre juste pour te donner une idée je vais lui mettre un fertig du templier ok ? Donc là, on fait 2500 ok, 2500 à vide 0 cooldown bref, voilà. On fait les bails ici, je vais lui mettre directement une petite lumière je vais lui mettre le final recoding et je vais lui remettre un coup juste pour que tu vois un petit peu la différence de dégâts c'est parti on est sur du 3432 4200 là parce qu'avec mon proc on est sur beaucoup beaucoup plus de dégâts et ce qui est vraiment fort c'est que par exemple tu vois, par exemple ici je vais j'y reviendrai dans d'autres vidéos mais par exemple ici moi je suis Kyrian Kyrian ils font que tu fais dans le cas du Paladin Red tu fais ton jugement sur toutes les cibles autour et ton jugement il fait deux fois ses dégâts donc tu fais deux fois les dégâts de ton jugement en cibles partout autour de toi par exemple ici tiens je le fais bim tout ce qui est autour il se prend un jugement ça me met full de puissance sacrée enfin 1 pour chaque cible qui a été touchée dessus donc je suis full en dégâts de zone et je peux balancer des tempêtes divines qui font grave mal parce que du coup elles sont augmentées tu peux claquer ta traînée de cendres tu as tes dégâts de zone en fait du coup tu te retrouves avec 40 millions de moyens de faire des dégâts de zone tu as du coup ce final Reconning là qui met des dégâts de zone tu as ensuite tes tempêtes divines qui vont être augmentées tu as ta traînée de cendres tu as potentiellement du coup tes jugements de zone qui vont faire mal avec ton gladi vin et même d'ailleurs ta consécration tout simplement parce que ta consécration elle fait des dégâts de quoi ? des dégâts du sacré donc même ta consécration qui fait quasiment pas mal elle va faire plus mal avec ce truc tu peux prendre la légendaire qui augmente les dégâts de la tempête divine on ne parle même pas des dégâts que ça met et là on va arriver à un des soucis et aux soucis principaux du palanarête entre autres qui existent donc en PVE un des gros problèmes du palanarête et ce truc n'aide pas du coup c'est que ça met des énormes dégâts et pourquoi pourquoi Naxi bordel est-ce que ça serait un problème que le palanarête il met des dégâts ? voilà pourquoi ? pourquoi c'est un problème ? le problème c'est que ce sont des dégâts instantanés et les dégâts instantanés ça fait quoi ? ça fait en sorte que le monstre il te regarde il fait mais c'est lui c'est lui qu'il faut que j'abatte il te regarde et il te démonte parce que du coup tu reprends la grotte et là si t'as 30 000 moyens de mettre des dégâts de zone de brutasse tu vas clairement devoir jouer autour de ça et tu vas devoir attendre tu vas devoir te brider parce que tu fais trop mal parce que tu fais trop mal en zone et en instantané et le truc c'est que donc si tu te brides ok tu attends et le truc c'est que le gameplay du baladin est basé sur trois choses en gros trois choses c'est tes cooldowns donc tu balances un sort et t'attends qu'ils reviennent tes procs mais pareil du coup si tu ne dépenses pas ton proc tu ne peux pas avoir un proc donc tu perds en DPS drastiquement et le troisième truc c'est tes charges du sacré mais pareil si tu ne peux pas dépenser efficacement tes charges du sacré tu perds en DPS donc ça fait trois façons de perdre en DPS à cause de la génération d'agros et ça peut vraiment être un problème donc en gros si par exemple tu es en raid généralement ça va genre en raid généralement ça ira sauf les A tu vas vite les reprendre donc il faudra qu'il y ait quand même des gens qui détournent mais généralement en raid tu te trouves avec des chasseurs des rogues il y a quand même des moyens de détourner et de faire en sorte que tu aides le tank et qu'il ne prenne pas l'agro parce qu'il y a un truc à savoir c'est qu'il n'y aura pas chez les tanks les dévastations pour aider sur les agros avant tu voyais le tank qui met une déva t'es en mode ouais let's go let's go j'y vais là maintenant tu n'auras pas ça donc ça va être compliqué si tu es dans des groupes par exemple en mythique plus à ne pas reprendre l'agro ça va être compliqué tu vas devoir forcément perdre en DPS dessus et ça va être un truc qui me fait peur c'est qu'il n'y a pas de truc qui dit attention je ne prends pas l'agro alors certes il n'y aura plus la fixe en dungeon mythique fébrile donc déjà ça va aider parce qu'il n'y aura plus fébrile donc au moins c'est déjà ça pour le paladin ret mais même sans fébrile tu reprenais déjà l'agro donc il va falloir que tu fasses super gaffe et que tu acceptes de perdre du DPS pour ne pas prendre l'agro et idéalement que tu taques au minimum avec un voleur ou un chasseur qui vont aider à prendre l'agro et te dire attendez les mecs tu détournes bien sur ce pack je peux berce ou pas parce que sinon ils vont tous me regarder et s'ils te regardent tu as plus ou moins deux options tu as ton immune avec le bouclier divin qui peut aller jusqu'à 3 minutes 30 si tu prends le talent qui va avec c'est 3 minutes 50 donc ça reste correct mais voilà si tu as ton immune tu es bon et sinon tu as ta Bennett prot qui t'immine aux dégâts physiques te retire les saignements etc enfin te retire les trucs physiques donc tu as toujours ça comme option tu as ton petit bouclier également qui fait des dégâts de zone donc tu as ton bouclier du vengeur mais généralement c'est pareil tu vas l'utiliser pour faire des dégâts sacrés sur la cible idéalement par exemple avec ton final Reconning tu vas mettre des dégâts de Brutas vraiment tu vas mettre des dégâts de Brutas mais voilà derrière tu n'as pas d'autre solution tu n'as pas vraiment de moyen de tenir en vie donc ça reste déjà bien le fait d'avoir la bulle la Bennett prot ça reste clairement ok mais si tu reprends l'aggro en gros si tu n'as pas ça tu vas wipe instantanément donc il va falloir faire gaffe et ça va être un vrai challenge pour les paladins qui nous amène à un autre point perso je trouve ça super agréable je trouve que c'est une classe qui était déjà cool à jouer et qui est encore plus cool dans le sens où tu vas être beaucoup moins dépendant de tes ailes donc tes ailes font toujours une grosse partie de ton DPS ça reste toujours un cooldown de mon offensive monstrueux mais tu te retrouves à mettre des dégâts qui sont vraiment très corrects à avoir de la génération très très correcte également de puissance sacrée et là tu peux voir là par exemple ça fait 10 secondes que je tape et je n'ai toujours pas eu besoin d'utiliser ma frappe du croisé c'est ma première frappe du croisé que je suis obligé d'utiliser et là j'ai des procs des reprogs des trucs au final c'est tellement devenu super fluide que tu te retrouves vraiment à avoir peu de situations dans lesquelles tu n'as vraiment rien à faire entre autres grâce aux procs mais parce qu'au fait que désormais tu as beaucoup de choses qui sont devenues baseline et là voilà seulement maintenant je commence à m'essouffler mon terme de procs et de choses à faire et là je commence à être en mode ok je vais peut-être devoir mettre ma première consécration sur le sol parce que je n'ai rien d'autre à faire j'ai tout qui est en cooldown donc voilà ça va arriver de nouveau mettre en compte qu'il y a quand même beaucoup de temps avant que ça arrive parce qu'entre autres j'ai plein de procs de partout entre les trucs qui me redonnent le fait de pouvoir faire mes verdicts ou mes tempêtes divines gratos et là je n'ai pas équipé de légendaires parce qu'il y a beaucoup également de synergies avec légendaires mais ça ça va être dans des vidéos dédiées sur les congrégations les conduits et les légendaires on va se retrouver très vite dans d'autres vidéos donc si tu es intéressé n'hésite pas à aller t'abonner sur la chaîne et du coup ça sera tout pour les modifications au niveau du paladin-rette donc au niveau de ces modifications de base sur la classe qu'est-ce qu'ils ont changé qu'est-ce qu'ils ont ajouté donc les béné-de-sacrés etc au niveau des talents et on va se retrouver très vite dans d'autres vidéos liées au paladin-rette sur les choix de congrégations sur ces légendaires donc on va se retrouver très vite si tu es intéressé par tout ça n'hésite pas à me dire ce que tu en penses des modifications du paladin-rette pour Shadowlands perso je suis assez hypé au niveau de la classe je trouve qu'elle va être vraiment très kiffante à jouer et qu'elle a beaucoup de potentiel un petit peu plus KBFA de mon point de vue de mon ressenti jusque là j'ai également lu beaucoup d'articles de pros alors évidemment le problème c'est que les pros ils passent leur temps à se plaindre à être en mode ouais mais alors là j'ai perdu ça franchement donc c'est toujours un peu compliqué parce qu'ils sont rarement enthousiastes ils sont beaucoup à être très pointilleux dans les trucs qui sont en main par exemple genre les bénédictions qui sont en main ils sont un peu chagrin perso je les trouvais pas forcément si indispensables que ça ou pas si fortes que ça et je suis très content des modifications en globalité au niveau du paladin-rette donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses à partager la vidéo à tes potes je te souhaite une excellente journée et prends bien soin de toi